L'évangile que nous entendons en ce jour, c'est un récit, forcément un récit réel, quelque chose qui s'est passé, dont les témoins, ceux qui l'ont vécu, ceux qui l'ont vu, l'ont rapporté, et de père en père, de témoin en témoin, ça nous parvient aujourd'hui. Nous croyons ces paroles de ceux qui ont vécu cela, qui ont connu ce qu'ils leur ont raconté, qui faisaient eux-mêmes des miracles, etc. C'est ça, la succession apostolique, c'est être avec le Fils depuis le début. Celui qui est ceux qui ont assisté à tout cela, à cette résurrection, du Fils de la Veuve, à cet enseignement extraordinaire. Et aujourd'hui, nous l'entendons proclamer, et nous le croyons, parce que nous avons foi dans les paroles de ceux qui nous ont précédés, et nous savons que c'est arrivé, et c'est ce qui nous mène ici, à contempler cette scène saisissante. Alors, à la fois, ça a eu lieu, et pourtant, chaque détail de ce qui s'est passé, de ce que l'évangéliste Luc nous raconte, est saisissant, et tout en étant réel, pratiquement symbolique. On a un tableau frappant de cette ville de Naïm. Naïm, ça veut dire le bonheur. Et c'est très curieux, parce que cette ville, avec un nom aussi joyeux, aussi prédestiné, il y a un cortège funèbre qui est en train de se diriger vers les portes de la ville pour sortir. Un cortège qui porte le corps, le cadavre, on nous dit, d'un homme décédé, qui en plus est le fils unique d'une veuve. Alors, la pauvre femme, elle a vraiment tout perdu. Vous savez, à l'époque, ce n'était pas quelque chose d'enviable, vers le statut de femme. Mais alors, une fois que vous aviez perdu votre mari, perdu votre fils, il n'était plus rien. Il n'y avait vraiment plus aucun espoir d'exister socialement, voire même d'avoir de quoi souvenir à cette propre maison. Cette femme se trouvait dans le bénouement le plus absolu, et elle était atterrée par son chagrin, et cette procession descendait, voilà, pour l'enterrer hors de la ville. Et dans le même temps, une autre procession était en train de monter vers les portes de la ville, conduite aussi par un jeune homme, mais cette fois, c'était le Christ, entouré de la pauvre, des disciples, et de la foule qui le suivait. Vous savez, il venait de prononcer les discours sur la montagne, il venait de guérir le serviteur de centurions, les fules étaient extrêmement bouleversées, intéressées par tout ce qui venait d'être dit, lumineux, c'est un miracle, et on suivait le Christ. Et on a ce tableau saisissant de ces deux processions, et qui vont, sur un même chemin, conduire à la rencontre qui nous est donnée. Vous voyez comme les choses se font, comme ce jeune homme se trouve sur le chemin du Christ qui est là. Et nous l'entendons, il va arriver quelque chose d'exceptionnel, la procession mortuaire descend, il n'y a aucun mot d'échanger, et c'est assez rare, là, il n'y aura pas de... personne ne va s'adresser au Christ, probablement ces gens ne savent pas qui il est, en tout cas ils sont trop atteints et préoccupés par leur chadrin pour se rendre compte, mais le Christ, on y vient à la hauteur, on voit cette femme, et on dit qu'il est... il est ému de voir cette souffrance, il est ému aussi de voir la mort. Et face à cette souffrance, provoquée par certainement les plus grands scandales de toute l'humanité, quelque chose qui est complètement inadmissible, qui est intolérable et qu'on ne peut pas accepter, qui est la mort. C'est un point final mis à l'existence humaine qui n'est pas du tout prévu pour ça, quelque chose qui est complètement à rejeter, et le Christ voit la mort, et il est ému, et il ne l'accepte pas, puisqu'il est là pour détruire la mort et conduire à la vie, et donc il va apporter la solution à ça. Et il n'est pas sollicité par la femme, ou par cette veuve, il ne va pas lui poser la question un petit peu clé, la question qui déclenche toujours tout dans ses miracles, est-ce que tu as la foi, est-ce que tu crois que Dieu peut faire cela, ou que moi je peux le faire, et la personne répond oui souvent, sinon ça ne marche pas, bien sûr, et là il n'y a pas ça, il ne demande rien à cette femme, il est ému, il lui dit ne pleure pas, ne pleure pas, il y a un sens à ça que les pères ont vu, je vais m'arrêter une seconde, parce qu'il y a la souffrance, il y a le déchirement de perdre, d'être aimé, bien sûr, c'est insupportable, on ne peut pas vivre comme ça, est-ce que c'est pour cela qu'il s'agit, est-ce que d'abord, ce genre de parole peut vraiment consoler, c'est probablement pas, on n'est plus arraché par la sollicitude et la compassion de l'autre, mais en fin de compte, quand on est triste, on est triste, il n'y a rien de convaincre que du contraire, ça ne marche pas, non, le Christ dit ne pleure pas, parce qu'il sait qu'il va mettre un terme à la mort, il ne parle pas sur la condition humaine déchue, qui mène à la mort à cause du péché, c'est fini, regarde-moi, je vais réveiller ton Christ, je vais l'arracher à la mort, c'est de ça qu'il s'agit à ce moment précis, c'est la parole du Christ, c'est la prophétie, il annonce sa propre résurrection, et notre résurrection à tous, donc c'est complètement, complètement énorme, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Et là encore, il faut s'arrêter sur ce moment, sur ce détail, sur cet instant très précis, il va toucher le cercueil, on dit il touche le cercueil, et là encore, ça a beaucoup intéressé les saints-pères qui se sont penchés sur cette évangile, c'est quelque chose d'assez bouleversant, donc on s'imagine bien cette scène, très silencieuse, lourd probablement, le chagrin de pousser le Christ, touche le cercueil, vous voyez les icônes souvent, on voit la mère de Dieu qui est le Christ enfant dans sa main, et il touche la joue, il y a ce contact, cette espèce de choses très physiques, et vraiment attendrissante, le Christ touche, il touche, et pourquoi ? Parce que nous sommes de sa chair, nous sommes de sa chair, c'est l'inverse, même s'il a pris la nôtre, c'est nous qui sommes de sa chair, et donc qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien lui, son toucher, son toucher est divino-humain, ce n'est pas le toucher de quelqu'un qui va appeler des dédictions quelque part, non, il est Dieu, il touche, et son toucher divino-humain apporte la vie, il touche la mort, et il anéantit la mort, rien que par son toucher, avec sa compassion, c'est extraordinaire, cette scène magnifique, je pense qu'on peut essayer de visualiser ça quand ça ne va vraiment pas, ou face à la mort, le toucher, le toucher de vie du Christ, et à ce toucher divin, il va rajouter autre chose, il va rajouter la parole, il va dire, aveille-toi, lève-toi, alors, là encore, il faut s'arrêter un petit peu, ce n'est pas la première fois qu'il y a des résurrections, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, le Christ souvent va, après, accomplir un certain nombre de gestes, un peu vérificatoires, pour montrer qu'il s'agit là, bien d'une résurrection, exceptionnelle et complète, et non pas, de ce qui pouvait avoir lieu avant, par exemple, nous savons que le Saint prophète, il a déjà ressuscité aussi quelqu'un, c'était le fils de la veuve de Sarepta, alors, il a accompli cela avec un certain rituel, il s'est allongé dessus, il a prié, il a supprimé, il s'est passé un certain nombre de choses, et Dieu l'a exercé, sans français, sans déveillé d'entre les morts, son disciple, la Saint prophète Élysée, lui aussi, il a su faire ça, avec le fils de la Tsunamite, il s'est allongé dessus, il a accompli cela rituel, cette fois, il a continué prier, et encore une fois, Dieu a exaucé cet enfant, s'est réveillé d'entre les morts, le Christ aussi, il va réveiller la fille de Jair, qui meurt quelques instants, et il y a ces choses-là, mais là, il s'agit vraiment d'autres choses, le Christ ne va pas accomplir un quelconque rituel, il ne va pas non plus, prier, ou supplier le Père, que quelque chose s'accomplisse, il ne crie pas, simplement, il prononce sa parole, et sa parole, elle est suffisante, pour donner la vie, et vaincre la mort, autrement dit, il montre là, qu'il est lui-même la parole, il est la parole, donc la parole de vie, il est la vie, et il lui suffit de dire, réveille-toi, lève-toi entre les morts, pour que la mort soit vaincue, c'est de cela qu'il s'agit, on assiste à la puissance du verbe, qu'il est, donc c'est totalement exceptionnel, extrêmement notable, et c'est aussi la première réservation, c'est donc le cadavre, on nous dit bien le cadavre, il s'agit de quelqu'un de mort, c'est quelqu'un dans un cercueil, ça n'est pas non plus, comme le petit de jaillir, ou comme dans les exemples cités avant, quelqu'un qui vient de mourir, qui vient de perdre la vie, qu'on en réveille quelque part, non, il s'agit de quelqu'un de mort, pas encore occupé aussi longtemps que l'hasard, mais il est mort, il est au coin qu'on l'a mis dans un cercueil, et puis il est parti pour être en plus. Donc, le jeune homme se lève, et il part. Ça, ce sont ces fameux gestes vérificatoires dont je vous parlais, pourquoi d'abord il se lève, la posture debout montre que il est revenu à la vie, c'est pour cela, quand on se prosterne, pour montrer la descente dans la mort, la façon dont on se lit, quand on se redresse, pour montrer la résurrection, le dimanche, la vie est revenu. Donc, il se redresse, et il parle, ça veut donc dire que le corps, certes, est revenu à la vie, mais l'âme, la raison est présente, il est capable de parler, ce n'est pas un fantôme, il ne s'agit pas de quelque chose de magique, de non-sais-quoi, comme il est possible de faire, comme les mages du Pharaon, ça va faire aussi. Là, l'être est complètement ressuscité, il est capable de parler, il le remet à sa mère, et donc sa mère le reconnaît, du coup, elle sait que c'est son fils, elle peut parler avec, il ne s'agit pas de quelque chose de bizarre, quelque chose qui ne serait pas la vraie résurrection complète de cette personne. Alors, ça, c'est ce qui nous est donné à contempler, et qui est tout à fait exceptionnel, et tout à fait unique. Et cela nous ramène à la question du chemin du Christ, celle que l'apôtre nous évoque le concernant, et qui nous encourage à nous-mêmes d'occurrir sur ce chemin du Christ. Nous entendons l'Évangile de ce jour qui nous montre que finalement, le fait de, pour ce jeune homme mort, cette veuve, s'être retrouvé sur le chemin du Christ, de monter à cette ville, et qui a conduit à la résurrection, a conduit à la vie, c'est ça, qui est sur notre chemin du Christ. Alors évidemment, nous, tout ce que l'on peut souhaiter, conclure, de ce que nous voulons d'entendre, c'est de se dire, ben oui, voilà, ce que l'Évangile de ce jour me dit, ce que l'Esprit veut me dire, c'est, trouve-toi sur le chemin du Christ, comme le Saint-Apropole, trouve-toi sur le chemin du Christ, comme le fils de la veuve qui est mort. Parce que là, là se trouve la résurrection, là je croise le Christ, qui va me toucher, lui qui est Dieu, je croise le Christ, qui va me parler, lui qui est Dieu, qui est le Verbe, et qui va me donner la vie. Oui. Alors ça, c'est bien joli, mais là, on en est 2000 ans plus tard, comment moi je fais pour m'en trouver sur le chemin du Christ, comment je vais croiser le Christ, comment même d'ailleurs je vais pouvoir le toucher ou être touché par lui, comment je vais pouvoir l'entendre, entendre son Verbe, comment je vais être en sa présence, autrement que par des choses tout à fait abstraites, et comment trouver ce chemin. Et bien, vous savez, voilà aujourd'hui, comment je me trouve touché par le Christ, d'avoir la simple communion que je reçois, que je touche à son corps véritable, et à son sang véritable, qui grâce, mes péchés, mon avis, comment j'entends la parole du Christ, et bien je l'entends lorsque le Saint-Évangile est proclamé, parce que c'est sa propre parole, c'est le Verbe vivant que j'entends. Comment je vois le Christ, et bien je le vois à travers les Saintes Icônes qui le représentent, lui, sa mère et tous ses saints, et comment je peux même le sentir, et bien voilà, à travers la liturgie, à travers l'atmosphère extraordinaire de ses chants, de ses prières, en respirant l'ensemble, voyez, toute cette présence réelle et permanente du Christ, elle est là, parce que c'est cela qui, depuis le commencement, comme on nous a dit, est perpétuellement là, grâce au Saint-Esprit. Donc être sur le chemin du Christ, c'est se trouver dans l'Église, se trouver dans l'Église et pouvoir venir à sa rencontre, mort que nous sommes, parce que voyez-vous, maintenant, on a un tableau, on peut voir aussi comment nous prend, nous avons l'humanité, et la table des choux. c'est l'humanité conduite par Ève, quelque part, qui a un fils mort, parce qu'elle s'est séparée de Dieu, et elle va croiser l'humanité régénérée par le nouvel Adam, qui est le Christ, qui est là, grâce à sa mère, qui est la nouvelle Ève, tout cela, et autre chose, la vieille humanité morte et déchue par le péché va croiser l'humanité nouvelle et régénérée par la vie de l'Église. C'est ce tableau saisissant qui est le nôtre. Alors, nous, nous pouvons nous mettre sur le chemin du Christ lorsque nous venons à l'Église, lorsque nous venons nous immerger dans ses saints mystères, mais que faisons-nous ? Nous sommes présents et le Christ est présent. Nous sommes touchés par lui, nous le touchons, nous le goûtons dans la sainte communion, nous le respirons dans la vie de l'Éturgie par le Saint-Lençant, nous l'entendons, nous entendons sa parole par l'Évangile, nous le voyons. C'est cela, la rencontre avec le Christ qui peut nous donner la remission de nos péchés et cette résurrection à lui soit la gloire pour les siècles et les siècles. Amen.